bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes le samedi 12 novembre 2022 et je vais reprendre un petit peu ce cet ouvrage anthologie du soufisme par eva de vitré et parce que bon je continuerai un petit peu là le jeu d'échec transposé à la philosophie que j'ai commencé dernièrement mais la vocation première de ma théorie c'est elle est elle est spirituelle la théorie que je défends sur la mécanique universelle sur le site mécanique universel point net sa vocation est spirituelle au fond de j'aimerais montrer que la beauté du spirituel en fait on il est extrêmement discrédité les les le religieux et discrédité en occident et j'ai essayé de démontre d'en démontrer les raisons il y a des raisons à ça et voilà il ya des choses qui doivent évoluer évidemment de tous les côtés du côté du matérialisme occidental qui pensent que on peut évoluer sans sans l'idée du divin et puis du côté des religieux qui pensent que il faut avoir il faut occuper toute la scène par exemple voilà donc il ya un partage des tâches qui doit se faire et une compréhension mutuelle qui est nécessaire maintenant entre le la laïcité le monde laïc on pourrait dire athée laïc athée et j'ai pas forcément athée mais bon voilà pour cette partie du de la laïcité qui veut qui pense que dieu est inutile et qu'on n'a pas à se poser de ce type de questions et que l'humanité ce peut évoluer sans sans se penser sans imaginer qu'il y ait un principe créateur à l'origine de l'univers un principe créateur qui qui a une importance dans dans l'évolution de l'humanité etc et donc ma théorie et c'est de démontrer justement que nous que l'humanité va vers son ultime perfection que nous que l'humanité évolue depuis qu'elle s'est séparée des autres primates elle ne cesse d'évoluer et que si on prolonge l'évolution qu'elle a déjà décrit jusqu'à présent qui est qui fait évoluer par exemple l'âme l'éthique humaine l'humanité l'amour du prochain la bienveillance etc l'universalité le fait de commencer à comprendre qu'on est tous les mêmes qu'on qu'on fait tous partie de la même humanité etc tout un tas de choses qui ont qui ont qui étaient entrevues par les grandes religions les grandes religions avaient une vision et universaliste toutes elles ont cette vision universaliste la seule chose c'est que elles elles se sont contraintes de 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 faire une scission entre elles au lieu de de fraterniser par exemple mais aussi parce qu'elles se sont maltraité parfois de par orgueil c'est pas les religions fait qui se sont maltraité ce sont certains religieux qui ont imprimé cette idée dans le dans la religion ce que la religion n'est pas là dedans et d'ailleurs ce que je vais lire de cette de cet ouvrage le démontre voilà très bien alors ce que je vais faire je vais commencer à lire et puis voilà si je si j'ai des choses à dire je les dirai donc là sur cette anthologie du soufisme j'en suis à la page 263 l'unité divine et c'est un livre extraordinaire il ya des dizaines de deux deux sages de de soufis de penseurs de philosophes d'aider un nombre considérable qui ont enrichi pendant mille ans 1400 ans l'islam de leur sagesse de leur bonté de leur bienveillance de leur clarté et qui sont tout à fait méconnues et méconnues par par l'occident mais méconnues aussi par souvent par par le parler des musulmans eux mêmes et comme bien sûr c'est le cas pareil de toutes les re de toutes les raisons dans toutes les religions il ya beaucoup de gens qui appartiennent à une communauté religieuse mais qui en ignore bien souvent les les perles les beauté les les diamants la les merveilles en somme et c'est un peu ce que j'aimerais aussi éclairer en même temps dans cette vidéo alors voilà par exemple là je vais commencer à lire l'universalisme l'universalisme de l'islam du coran voilà par exemple ce qui est dit ce qui croit ce qui pratique le judaïsme ceux qui sont chrétiens ou kabéens ceux qui croient en dieu et aux derniers jours ceux qui font le bien voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur seigneur ils n'éprouveront plus alors aucune crainte ils ne seront pas affligés voilà donc il ya cette cette fraternité cette fraternité elle est dans le coeur de 90% des croyants de chaque religion de si on interroge un chrétien si on interroge un juif musulman un bouddhiste un hindouiste dans 90% des cas il a cette semble il a ce sentiment d'amour envers les autres religions envers les les autres religieux il y a peut-être 5 10% grand maximum peut-être même pas de personnes qui parce qu'ils souffrent tout simplement parce qu'ils sont blessés parce qu'ils sont voilà ils ont des ils ont des blessures et donc c'est par la jalousie ou par la haine ou par la crainte enfin toutes ces sensations qui sont des sensations des sensations de souffrance en fait en réalité vont haïr autrui vont dégrader l'image d'autrui vont mépriser autrui vont essayer de 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 frustrer autrui vont essayer de voilà et ça va être le racisme l'antisémitisme les etc et c'est mais c'est mais c'est infime malheureusement parfois dans ces 10% qui souffrent là dans ces 5% qui souffrent ils parviennent dans les rouages du pouvoir ils parviennent à monter dans les médias dans le à s'incruster dans dans le système et donc à diffuser leur leur sentiment dans les deux sens ou voilà ou à ou à se à se regrouper pour 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 fabriquer de la vengeance de la violence ou de la haine etc et donc ça donne une ambiance à la société en fonction de leur position dans la plupart du temps ils sont cantonnés dans un dans 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 voilà ils sont on s'occupe pas d'eux et d'accord ils ont cette souffrance ils ont ces épines dans le pied ils se soignent tranquillement mais dans des comités restreints et le problème c'est quand ils atteignent les les rouages du pouvoir et qui peuvent imprimer un leur leur point de vue dans la société et comme l'être humain il est le peuple naturellement et fonctionne par mimétisme il se laisse imprégner parce qu'il est il est bienveillant il est bon le peuple il est il est voilà il est il est vulnérable à à la à la pression à la à la manipulation avec c'est à toutes ces choses là et donc voilà ça va imprégner un petit moment de la de l'évolution de l'humanité mais c'est un petit moment là en ce moment on est dans un moment comme ça de tension pour pour passer dans bien souvent c'est quand on est en train de 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 changer de 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 société quand la l'humanité doit faire une sorte de bon avant elle est obligée de 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 laisser passer du réactionnaire de laisser passer de quelque chose qui va freiner un peu son mouvement sont la rapidité de son évolution et là on est dans un moment comme ça simplement c'est des moments qui durent pas c'était bien sûr que il ya le risque que ça prenne un peu le pouvoir quand on rentre dans un système dictatorial dans une dans dans voilà que que les que les plus violents l'emporte c'est c'est possible mais quoi qu'il arrive dans l'humanité survie à toutes à tous ces passages et l'humanité sortira de plus en plus fraternel etc jusqu'à atteindre son ultime perfection c'est à dire l'unité c'est à dire la paix universelle c'est à dire la fusion de toutes les religions entre elles dans une sorte de de respect mutuel de de partage de symbiose et peut-être d'osmose voilà etc ça c'est l'avenir de l'humanité notre finalité dans cette dans cette dimension je continue à lui si vous permettez donc c'était dans le coran ce que je viens de dire dit nous croyons en dieu à ce qui nous a été révélé à ce qui a été révélé à abraham à ismaël à jacob et aux tribus à ce qui a été donné à moïse à jésus aux prophètes de la part de leur seigneur nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux nous sommes soumis à dieu coran voilà à quel moment du coran mais c'est écrit dans le coran voilà ce qui ce qui se passe alors évidemment que dans la dans la torah ou dans le talmud ils peuvent pas parler du du coran ils peuvent pas ils peuvent pas avoir cette cette relation puisque ou pour ou envers le christianisme puisque le christianisme n'était pas encore apparu et puis quoi qu'il arrive évidemment il ya peut-être des versets dans toutes les religions des versets qui sont qui qui vont déverser un peu de la colère ou des choses injustes etc mais on doit faire on doit on se doit quand on s'intéresse aux spirituels on se doit de les remettre à leur place c'est à dire à quelque chose d'archaïque qui correspondait à une à une certaine vue de l'époque d'il ya 2500 ans il ya 2000 ans il ya 1700 ans voilà ça correspondait à un moment vous voulez le il y avait des conquêtes des guerres des violences d etc voilà mais la globalité c'est celle là donc je c'était dans le coran la piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'orient ou vers l'occident voilà encore un truc de l'universalisme une vision de l'universalisme l'homme bon et celui qui croit en dieu aux derniers jours aux anges aux livres et aux prophètes celui qui pour l'amour de dieu donne de son bien à ses proches aux orphelins aux pauvres aux voyageurs aux mendiants et pour le rachat des captifs voilà ce que dit le coran le rachat des captifs combien combien ce n'ont pas lu ces passages évidemment pour je le redis 90% de la population 90% d'une côte de toutes les communautés religieuses sont sous cette on cet état d'âme je compte tenu celui qui s'acquitte de la prière celui qui fait l'aumône ceux qui remplissent leurs engagements ceux qui sont patients dans l'adversité le malheur et au moment du danger voilà ceux qui sont juste voilà ceux qui craignent dieu voilà le coran je vais lire un autre passage de rumi qui est tout autre chose que faire aux musulmans car je ne reconnais car je ne me reconnais pas moi même je ne suis ni chrétien ni juif ni guèbre ni musulman je ne suis ni d'orient ni d'occident ni de la terre ni de la mer je ne proviens pas de la nature ni des cieux en leur révolution je ne suis pas de la terre ni d'eau ni d'air ni de feu je ne suis pas de l'empiré ni de la poussière pas de l'existence ni de l'être je ne suis ni d'inde ni de chine ni de la bulgare ni de saxe je ne suis pas du royaume d'irac ni du royaume de coraçon je ne suis pas de ce monde ni de l'autre ni du paradis ni de l'enfer je ne suis ni d'adam ni d'elle ni de l'éden ni de rizvan ma place est d'être sans place ma trace d'être sans trace ce n'est ni le corps ni l'âme car j'appartiens à l'âme du bien-aimé c'est la fusion avec le bien-aimé dont il parle il est dans cette et il est dans la fusion donc tout ce qui sert à à nous distinguer à pas dire je suis un tel je suis ci je suis ça je suis le maire du village je suis le le chef de l'état je suis riche je suis beau je suis pauvre je suis courageuse je suis fort etc je suis français je suis chrétien je suis machin etc tout ça disparaît quand on est dans l'état d'extase tout ça ça n'a plus aucun sens je continue ma lecture j'ai renoncé à la dualité j'ai vu que les deux mondes sont un un seul je cherche un seul je sais un seul je vois un seul j'appelle donc c'est ça on le retrouve dans toutes les spiritualités cette quête de l'unité en soi de sortir de la dualité de perdre en somme l'ego parce que c'est l'ego qui fait la dualité c'est l'ego qui dit je suis mieux que lui je suis plus fort que ça je suis etc je voilà ça c'est mon bien ma maison est plus belle que voilà c'est l'ego qui qui fait la dualité si on et la quête la recherche d'extase par le soufisme la recherche d'extase par le dans l'hindouisme la recherche des deux donc de l'éveil ou du du samadhi ou du nirvana dans le bouddhisme etc toutes ces expériences sont identiques dans toutes les communautés toutes l'ont fait toutes l'ont compris en ont compris le sens et la grandeur et donc là on il disparaît la 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 dualité il est le premier il est le dernier il est le manifeste il est le caché voilà le divin je ne connais nul autre que au lui il ya eu et au lui qui est yaman eu voilà lui qui est on le retrouve dans le judaïsme je suis celui qui est pas je suis celui qui suis je suis celui qui est c'est une existence qui au dessus de ce que qui n'a rien à voir avec l'existence des choses de l'univers de la voiture de la maison de moi de d'exister c'est le principe créateur est au delà de ça mais c'est lui qui a créé l'univers c'est lui qui a mis en oeuvre cet univers mais qu'il a créé ou c'est pas le terme très certainement c'est autre chose comment c'est cette force qu'on appelle dieu co qui que ce soit x peu importe l'inconnu cet inconnu qui a mis en oeuvre qui a mis en route cet univers et mais comment il est on le sait pas et on le saura un jour on aura compris quand l'avancée vers l'apocalypse l'apocalypse ça veut dire la révélation et l'intuition des spirituels l'intuition des religieux est extraordinaire mais l'intuition est extraordinaire c'est elle qui a l'origine des mythes que le le mythe du minotaure c'est l'intuition elle est extraordinaire le mythe de narcisse elle est extraordinaire il est extraordinaire et il ya trois mille quatre mille cinq mille ans que ça a été imaginé donc l'intuition est quelque chose de divin on connaît pas encore là cette chose là le monde pragmatique il dit bon voilà c'est des neurones qui se mettent ensemble c'est des associations de pensée c'est si c'est ça etc comme il dira de l'extase c'est une modification voilà il va en faire une pathologie mais c'est au delà de ça il y a quelque chose d'au delà de ça que le monde matériel que l'occident matérialiste ne voit pas ne peut pas voir et dont il ne tient pas compte et en plus qu'il ne qu'il refuse de la place du spirituel qui lui tient compte de ça et au lieu de lui dire bon mais voilà toi tu as écouté il ya ça c'est nous nous avons cette vision de deux des choses du côté matérialiste mais il existe aussi la vision du côté spirituel faites vous une idée écoutez les deux au lieu de dire mais c'est n'importe quoi ils sont voilà c'est des archaïques ils imaginent des choses c'est des c'est des rêveurs au bon ou voilà donc je continue ma lit ma ma truc je suis enivré de la coupe de l'amour rumi qui a fait toutes les expériences d'extase donc c'est les paroles de quelqu'un qui a vécu l'expérience de l'extase et tout c'est dans dans cet ouvrage là c'est c'est que des gens qui ont fait cette expérience et c'est extraordinaire comment ils ont essayé de de transcrire ce qu'ils ont ressenti dans cet état ce qu'ils ont compris à partir de cet état c'est eu c'est un livre magique magique mais qu'on retrouve dans dans les livres dans l'hindouisme dans le bouddhisme etc tous ceux qui ont essayé d'esprit d'expliquer ce qui ce qui se passe à travers l'extase c'est c'est très poétique d'abord c'est d'une beauté parce que c'est plein d'amour c'est pour ça que c'est du plein de poétique donc il dit je suis enivré de la coupe de l'amour je n'ai que faire des deux mondes voilà de ici même l'au delà c'est plus on n'est plus dans cette dans l'état d'extase on on a on est plus dans dans ce que j'essayais de démontrer pour de dire voilà on doit penser qu'il y a un au delà qu'il y a un principe créateur et qu'il y a voilà un au delà et un en deçà un univers et un principe qui a mis en route cet univers etc même si ce principe est aussi dans l'univers bon bref mais il ya plus de cette scission je continue je n'ai d'autres fins que l'ivresse et l'extase et l'ivresse et pas l'ivresse alcoolique c'est l'ivresse de l'extase parce que l'extase c'est un état d'ivresse d'amour mais pas d'ivresse qui fait titube et c'est un état d'ivresse qui tient debout qui tient justement au contraire dans un équilibre absolu un équilibre mental une clarté d'esprit une une un regard une limpidité c'est quelque chose de d'extraordinaire si j'ai passé un seul instant de ma vie sans toi de ce moment et de cette heure je me répand il dit si j'obtiens ce monde un seul moment avec toi je foulerai aux pieds les deux mondes je danserai en triomphe à jamais au shams de tabris je suis si enivré en ce monde que je ne sais rien d'autre qu'ivresse et transport ivresse et transport c'est la sensation de l'état d'extase transport dans un autre une autre type de sensation parce que c'est qu'une question organique le monde ne change pas dans l'état d'extase on le voit pas en bleu en rose en violet ou quoi que ce soit les choses sont telles qu'elles se représentent dans l'état ordinaire mais on les voit avec une dimension d'amour absolu et donc elle révèle tout le tout ce qu'elles sont tout ce qu'elles portent comme comme de divin en somme en elle voilà alors 30 il ya il ya une chose je ne suis ni je reviens un petit peu en arrière je ne suis ni chrétien ni juif ni guèbre ni musulman il y avait un petit 30 qui renvoie à une petite note en dessous c'est à dire attaché de façon conformiste à une dénomination confessionnelle intolérante rumi demeure bien entendu profondément musulman voilà c'est c'est ce bien mais tout le monde avait compris en somme quand il disait ça évidemment on est dans l'état d'extase on se détache de toutes nos appartements de toutes nos appartenances mais ça n'empêche que ces appartenances sont sont toujours là elles existent évidemment mais dans l'état d'extase on en est détaché et c'est ce qui donne cette vision totalement pleine d'amour et universelle qu'on ressent voilà voilà c'est pour cette petite lecture ce petit intermède spirituel entre la le petit jeu que j'ai de philosophie que je vais continuer d'ailleurs dans la foulée merci de votre écoute à bientôt et n'hésitez pas pardon à soutenir si vous pensez que le site et que ce qui est dit sur ces vidéos a un peu d'importance pour vous nos frères humains pour vos frères humains nos frères humains si vous pensez que ça un peu d'importance et ben n'hésitez pas à soutenir en mettant un petit pouce donc un petit j'aime ou à vous inscrire donc vous voilà vous inscrire sur la chaîne encore à laisser des commentaires tout ça c'est des choses qui permettent de faire évoluer le site voilà merci de votre écoute